Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil à Maze. Avant de commencer, je tiens à m'excuser une fois de plus de la qualité peut-être un peu moindre de mon micro par rapport à d'habitude. Je rappelle que mon micro habituel est décédé et que je suis actuellement en train de tester tout un tas d'autres micro-casques afin de pouvoir le remplacer. Donc désolé si c'est pas aussi bien que ça pouvait l'être par le passé. Maze, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu d'aventure exploration à la première personne. Donc un gameplay qui va principalement se baser sur des promenades dans des décors qui comme le titre du jeu l'indique très bien vont généralement être assez labyrinthiques. Comme vous pouvez le voir derrière, on joue à la première personne. Un petit peu comme dans un point and click, on va ramasser tout un tas d'objets que l'on va stocker dans notre inventaire. Et il va falloir les utiliser aux bons endroits, avec les bonnes choses, pour arriver à nos fins. Et je dirais peut-être la valeur ajoutée principale ou peut-être le côté le plus unique de Maze va en fait venir principalement de son univers. Parce que l'univers de Maze il est très 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 stupide et très volontairement stupide. Donc tu débarques sans la moindre explication, sans la moindre introduction, sans la moindre justification dans un labyrinthe de maïs. Au milieu de nulle part, tu vas très vite découvrir qu'il y a visiblement des expériences scientifiques, un poil loufoque disons, qui se sont tenues dans le coin. Et en fait tu vas rencontrer du maïs conscient au fur et à mesure que tu vas avancer. Et d'autres créatures vivantes qui n'ont peut-être pas vraiment raison d'être vivantes au fur et à mesure que tu avances. Donc avec un univers de ce type, on ne s'attend évidemment pas à ce que le jeu se prenne très au sérieux. Et ce n'est évidemment pas du tout le cas. Maze est du coup un jeu qui vise, qui a l'ambition n'est-ce pas, de titiller nos zygomatiques, qui essaye d'être humoristique jusque dans son didacticiel d'ailleurs. Vu que l'un des running gags du jeu entre guillemets est le fait que le didacticiel n'arrête pas de te dire que d'appuyer sur un certain bouton ne sert littéralement à rien. Est-ce que c'est un jeu qui est très élégant, qui est très efficace dans son exécution comique ? Alors je dis ça assez régulièrement sur les jeux qui cherchent à être avant tout humoristique. Ce n'est pas facile d'être drôle dans un jeu vidéo. Parce que l'humour c'est quelque chose de très subjectif. Et généralement quand tu essayes d'être drôle de manière occasionnelle, ça passe relativement bien. Lorsque tu essayes d'être drôle à 100% du temps et en permanence, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir quelque chose qui ne devient pas vite saoulant, répétitif ou trop basique dans son humour. Et j'aurais tendance à dire justement que Maze fait vraiment partie de cette seconde catégorie. Il y a quelques passages occasionnels sur le jeu que j'ai trouvé marrant. Mais c'était vraiment occasionnel. Dans la grosse majorité des cas, j'ai trouvé l'humour du jeu un petit peu basique, un petit peu lourdingue, un petit peu répétitif. Parfois trop absurde. L'absurde c'est également un domaine qui n'est pas facile à maîtriser. Parce que parfois justement en provoquant, n'est-ce pas, quelque chose qui n'a absolument aucun sens, ni aucune raison d'exister, tu peux justement provoquer un effet comique très significatif de par le fait que ce qui vient d'arriver, ce que tu viens de voir, ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de lire, était vraiment inattendu. Mais il y a également parfois où tu as l'impression que l'humour absurde, c'est Oh lol, je suis aléatoire juste pour le plaisir d'être aléatoire. Et du coup, ça ne sert plus à grand chose. Et malheureusement, une fois de plus, j'ai quand même l'impression que l'humour absurde de Maze va plus régulièrement se trouver dans la seconde catégorie que dans la première. Ce qui n'est pas toujours très marrant. Je veux dire, par exemple, à un moment, tu ramasses un objet et quand tu lis la description de l'objet dans l'inventaire, ça dit Tu as essayé de manger cet objet pendant deux heures, mais il n'y avait pas assez de sel. Alors que l'objet, il me semble que c'est un bouquin ou une connerie comme ça. Ouais, c'est pas super marrant les gars. C'est random, mais c'est pas vraiment drôle. Et pour le coup, au moment où tu récupères en plus cet objet, tu n'as vraiment aucune justification du pourquoi ou du comment tu voudrais manger ça. Et il y a pas mal de passages comme ça dans le jeu où l'humour, à force de tirer en grosse rafale, ne fait pas très souvent mouche. Donc gardez ça en tête. Il y a quelques petits passages qui m'ont quand même fait sourire. Mais c'était plus l'exception. Disons que la règle, à ce niveau-là, la grosse majorité des passages drôles me sont quand même vraiment passés au-dessus, ou pour être même plus exact, en dessous de la tête, parce que je les ai trouvés pas super subtils, pas super recherchés, et pas super profonds. Donc pas que je sois un snob de l'humour, n'est-ce pas ? On a tous quelque part une certaine affection parfois pour des effets comiques tout à fait basiques. Mais c'est vraiment très très dur de faire un jeu qui soit drôle en permanence. De mon point de vue, dans l'histoire récente, disons, du jeu vidéo, la référence, ça reste Jazz Punk, dans un genre de jeu relativement similaire. Et là où Jazz Punk était vraiment, pour le coup, un carton, avec très peu de gags qui tombaient à plat, ici on est un petit peu dans la dynamique inverse, avec très peu de gags qui font mouche. Donc bon, gardez ça en tête, ça reste un univers qui est intéressant de part quand même son absurdité par moment. Le fait que la grosse majorité de tes interlocuteurs, qui sont pas vraiment des interlocuteurs, vu que ton protagoniste est muet, mais la majorité des gens que tu vas croiser dans le jeu ne sont pas des gens, mais sont bel et bien des tiges de maïs, ou un ours en peluche qui, pour une raison inexplicable, a un accent, enfin un faux accent, parce qu'il est vraiment pas crédible du tout son accent, un faux accent russe, à couper au couteau. Donc, il y a certaines fois où ça passe, il y a beaucoup de fois où ça passe pas. Donc au-delà de cette partie humour, qui est quand même très importante, parce que vraiment c'est un jeu qui cherche absolument à être drôle, c'est également un jeu d'aventure, comme je l'ai dit, avec des mécaniques qui font très point and click. Donc tu vas ramasser tout un tas de trucs, tu vas interagir avec tout un tas de trucs. Et du point de vue de cette dynamique, j'ai tendance à trouver aussi que Maze n'est pas super réussi de ce point de vue-là. Il y a deux raisons à ce problème. La première raison, c'est que tous les objets interactifs sont placés en surbrillance dans les décors. Donc généralement, tu arrives dans une pièce, tu sais directement qu'est-ce que tu peux ramasser, qu'est-ce que tu peux allumer, qu'est-ce que tu peux éteindre, avec quoi est-ce que tu peux interagir, avec quoi tu peux essayer de coller tout ton inventaire dessus, comme c'est généralement pratiqué dès lors que tu es bloqué dans un jeu de ce type. Donc pour moi, c'est immédiatement un problème, parce que ça réduit vraiment le facteur exploration. Bah pas grand-chose, parce que t'arrives dans une pièce, tu vois directement, ah tiens, il y a un tournevis qui est en surbrillance là-haut, il y a un bouquin qui est en surbrillance ici, il y a deux post-it qui sont en surbrillance là. Voilà, tu sais immédiatement ce qu'il faut que tu trouves, tu sais immédiatement où ça se trouve, et t'as pas vraiment de réflexion qui est impliquée du coup, ce qui est évidemment assez regrettable dans un jeu de ce type, je dirais. C'est d'autant plus dommage que les décors sont pas nécessairement ratés. Alors le jeu est pas splendide, soyons tout à fait francs là-dessus, mais il est pas non plus immonde. Le moteur est presque plus fluide, je vais être tout à fait honnête avec vous, et il a une fâcheuse tendance lorsque t'es à l'extérieur, à faire apparaître certains éléments en plein dans ton visage, vu que la distance de vue n'est pas extraordinaire. Au passage, le gameplay qui est enregistré derrière, est enregistré avec tous les détails à fond pour les gens qui se poseraient la question. Donc ouais, visuellement c'est pas le jeu le plus magnifique de l'univers, mais je trouve que ça fonctionne quand même pas trop trop mal, et du coup je regrette vraiment que t'arrives dans des décors qui sont plutôt détaillés, avec plein d'éléments dans certaines pièces, et ça sert pas à grand chose parce que l'élément que tu peux ramasser, il est surbrillance jaune, et tu peux absolument pas le désactiver dans les options. J'ai cherché dans tous les menus, tu peux pas le désactiver du tout. Et le souci c'est que cette surbrillance ne se limite pas, en fait, aux éléments que tu peux ramasser, et aux éléments avec lesquels tu peux interagir, mais également avec les éléments que tu vas pouvoir construire, bâtir, ou remplacer dans les décors. Donc par exemple, à un moment dans le jeu, qui est d'ailleurs en train de se passer sous vos yeux ébahis, tu dois, alors je sais pas vraiment pourquoi, il n'y a pas vraiment de motivation au moment où tu le fais, et c'est un autre problème dans ce jeu, mais tu dois construire un... un ours en peluche robotique avec un accent russe, et tu vois directement quand t'arrives sur la table, il y a la surbrillance d'une forme d'ours en peluche robotique, bon, la partie accent russe c'est un peu difficile à voir sur la surbrillance, soyons tout à fait honnêtes, mais du coup il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de question, t'arrives dans une pièce, t'arrives devant un ordinateur, il y a une forme en surbrillance de clavier devant, donc tu sais immédiatement, ok, il faut que je trouve un clavier pour cet ordinateur, et... ce que je disais justement à l'instant, c'est que ça te coupe en fait de toute motivation, parce que le passage dans lequel je me trouve derrière sur le gameplay que j'ai préenregistré, je ne sais pas pourquoi je suis en train de construire ce robot, j'en ai absolument aucune idée, ce que je sais c'est que je suis arrivé dans une salle, qui avait une surbrillance en forme d'ours en peluche, avec un robot, tu sais même le nombre d'objets que tu vas avoir besoin de ramasser pour le construire, je sais qu'il y a cette forme là, donc évidemment je vais me trimballer dans la région, dès que je vais voir les bons objets en surbrillance, qui ont l'air de se combiner avec la forme en surbrillance que j'ai vu plus loin, je vais aller les ramener, et une fois de plus, ça retire tout l'intérêt à la réflexion et à l'exploration dans le jeu, parce que tu sais immédiatement ce qu'il faut ramasser, tu sais immédiatement où il faut le mettre, et il y a très peu de moments du coup, où tu te poses des questions sur les énigmes, parce que les énigmes en conséquence de ces mécaniques, deviennent vraiment très basiques, et pour moi c'est le deuxième gros point négatif de cette partie aventure, le premier point c'est vraiment ce système de surbrillance, que ce soit sur trouver les objets ou utiliser les objets, je trouve que ça nuit vraiment à ta réflexion, en aval ou en amont de l'énigme, et le fait que les énigmes soient en conséquence extraordinairement basiques, est vraiment facile, et également un problème, surtout que tu as rarement beaucoup d'objets dans ton inventaire, puisque généralement le jeu te débarrasse, des objets dont tu n'as plus besoin une fois que tu les as utilisés, par exemple, il y a un passage où il y a des grains de maïs par terre, tu utilises un balai, pour virer les grains de maïs, tu perds le balai au passage, parce que tu n'as plus besoin du balai dans le futur, donc du coup, même lorsque tu te retrouves face à quelque chose, où tu ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire, généralement tu n'as que deux ou trois objets à essayer dessus, et du coup c'est assez vite réglé, pour savoir si tu disposes de l'objet A, pour l'énigme correspondante, disons, donc c'est vraiment assez problématique dans un jeu de ce genre, et comme la partie exploration est elle aussi ruinée, par ce côté surbrillance qui te guide en fait un peu trop, tu te retrouves avec un jeu d'exploration-réflexion, où il n'y a pas beaucoup d'exploration, et il n'y a pas beaucoup de réflexion, ce qui est évidemment un problème, n'est-ce pas ? ça ne fait absolument aucun doute, du point de vue d'ailleurs de ces interactions avec les différents éléments interactifs du jeu, j'aurais vraiment bien aimé qu'il fasse un effort sur la réalisation sonore de ce point de vue là, donc comme je le dis, notre protagoniste est muet, mais tu croises tout à fait des gens qui sont capables, enfin des gens, des entités qui sont capables de discuter au fur et à mesure du jeu, et elles sont relativement bien doublées pour la plupart, bien que je trouve, comme je l'ai dit, que l'accent de l'ours en peluche soit très stéréotypé, peut-être au point d'en devenir complètement ridicule de ce point de vue là, après c'était peut-être l'objectif, j'en ai aucune idée, mais ouais, il y a bel et bien des voix dans le jeu, et bien qu'il y ait une justification au mutisme du protagoniste, je trouve quand même regrettable qu'ils aient décidé d'en faire un protagoniste muet, parce qu'il y a quand même pas mal de passages dans ce jeu où tu peux jouer 10, 15, 20 minutes, pendant lesquels tu croises personne, et du coup le seul truc que t'as comme ambiance sonore, c'est la musique qui est fonctionnelle, disons, faute d'un meilleur terme, et les bruitages lorsque t'as interagi avec les éléments d'énigme, et ces bruitages sont vraiment basiques, si ça marche ça fait ding, si ça marche pas ça fait neeeh, donc c'est vraiment la base de la base là-dessus, et j'aurais préféré que peut-être t'aies un protagoniste qui te dise ah non ça va pas marcher, ah ça ça marche, comme tu l'as généralement dans les point and click, ce genre d'interaction, ce genre d'effets sonores qui sont censés justement t'éviter l'agacement lorsque tu te tapes la tête contre une énigme pendant un petit peu longtemps, et je pense que le jeu aurait vraiment bénéficié de ce genre de choses, plutôt que du simple bip bip quand ça marche, c'est bip bip différent quand ça marche pas, qui est pas super super réussi de ce point de vue là, pour en revenir un petit peu sur les doublages, vu que je parle un petit peu de la partie sonore là, je les trouve plutôt de bonne qualité les doublages, les épis de maïs que tu crois sont extraordinairement stupides, mais c'est un élément du scénario qui sont censés être extraordinairement stupides, donc c'est pas trop gênant, et ce que je trouve assez intéressant c'est que les dialogues dans le jeu sont vachement mieux écrits que les textes que tu croises dans beaucoup des descriptions, dans beaucoup des objets, dans beaucoup des post-its que tu vas trouver dans le laboratoire, parce qu'en fait le laboratoire a été conçu par deux personnes, et en gros tu vas trouver leurs post-its tout au long de l'aventure, et évidemment ces deux personnes ont des caractères extraordinairement opposés, et ils s'entendent vraiment pas bien du tout, malgré le fait qu'il y en a un qui a pas l'air de bien pigé, que son pote peut pas le blairer, mais c'est pas grave, ouais j'ai trouvé certains des dialogues vraiment assez réussis, la qualité des doublages plutôt sympa, malgré mon commentaire comme j'ai dit sur l'ours en peluche, qui est pour le coup pas méga convaincant, mais ouais les épis de maïs sont plutôt bien doublés, leurs dialogues sont pas nécessairement super mal écrits, bon ils sont très stupides, et leur humour est pas très subtil en conséquence, mais je trouve que ça, cette partie là est plutôt réussie, et du coup j'aurais vraiment, comme j'ai dit, préféré qu'il file peut-être une voix, quelques lignes de texte à notre protagoniste, histoire d'éviter ces longues phases dans lesquelles tu te retrouves à te trimballer pendant 10 minutes avec aucun autre accompagnement sonore que la musique qui est, comme je l'ai dit, pas giga mémorable, qui plus est. Donc de ce point de vue là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de trucs à critiquer, du point de vue du gameplay, et même au delà sur Maze, parce que la partie humoristique c'est pas vraiment un élément de gameplay, et je la trouve quand même fort critiquable, surtout que c'est vraiment quelque chose qui essaye, dans ce jeu, d'être une valeur ajoutée, la partie humoristique, et à mes yeux c'est quand même un élément qui est pas super réussi, donc ouais, gardez vraiment ça en tête, c'est un jeu qui est très critiquable, de ce point de vue là. Un autre élément qui, à mes yeux, est vraiment problématique, c'est comme si c'est un jeu dans lequel t'es trop pédé sur la partie énigme, et trop pédé aussi sur la partie exploration. Bah tu le finis assez vite, ça m'a pris un petit peu moins de 3 heures pour le finir, je crois que c'était aux alentours de 2h45, ou une bêtise comme ça. Ça fait pas super long pour un jeu qui est quand même vendu à 20€, c'est un peu rapide, d'autant plus, alors après évidemment mon objectif dans ce genre de jeu, et pas de vous spoiler, c'est d'ailleurs pour ça que je marche sur des oeufs, n'est-ce pas, lorsque j'évoque un peu le scénario, en essayant de vous en révéler un minimum, ou du moins les choses que tu découvres pendant, je dirais, les 20 premières minutes du jeu, d'ailleurs les phases de gameplay que je vous ai capturées derrière là, c'est probablement tout ça capturé pendant, je dirais, la première heure du jeu. Mais quand tu considères le fait que le jeu se finit en moins de 3 heures, bah finalement la première heure du jeu, ça commence à composer une partie assez significative de l'ensemble, et je peux pas dire que j'ai été méga non plus satisfait par le dénouement du scénario, je sais que c'est un jeu qui est très stupide et volontairement stupide, je sais que c'est un jeu humoristique qui cherche avant tout à être con et drôle, entre guillemets, mais ça n'a pas empêché le final d'être vraiment décevant pour moi, j'aurais bien aimé une résolution des choses un petit peu moins grotesques peut-être, avec un petit peu plus de sens de l'accomplissement, là t'as quand même un peu l'impression que le truc est un peu jeté pour la blague à la fin, et c'est pas ce qu'il y a de plus fun, je trouve. Donc ouais, je pense qu'ils auraient peut-être dû... Peut-être dû chercher quand même à faire preuve d'un petit peu plus de sérieux, alors je sais que c'était vraiment pas l'objectif du jeu d'être sérieux, mais j'aurais vraiment bien aimé qu'ils fassent peut-être preuve d'un petit peu plus de sérieux sur la prise en compte de leur scénario aussi stupide soit-il, j'aurais quand même bien aimé être un petit peu plus impliqué dedans, j'aurais quand même bien aimé avoir un petit peu plus de lien avec les personnages qu'on y croise, j'aurais bien aimé avoir un protagoniste un petit peu plus mémorable, c'est difficile d'être méga mémorable quand t'es dans un jeu où beaucoup de gens parlent et toi tu ne racontes rien, j'aurais aimé un dénouement un peu moins pourri parce que vraiment je ne l'ai pas aimé du tout, donc ouais, ça fait vraiment beaucoup de choses à critiquer de ce point de vue là et ailleurs. Alors un autre élément qui m'a beaucoup agacé, bien que ce ne soit pas un élément méga gênant dans l'absolu, mais c'est quand même quelque chose qui une fois de plus me laisse à penser que parfois il faut prendre les choses un peu plus au sérieux quand bien même tu essayes de faire quelque chose d'absolument absurde. Dans le jeu, à plusieurs reprises, tu as des endroits qui sont bloqués, volontairement bloqués, afin de canaliser tout simplement la direction du joueur vers un autre endroit, donc pour vous donner un exemple, au début le jeu va t'encourager à aller vers une maison et va du coup te fermer les chemins qui vont ailleurs, par exemple vers la grange, vers la pépinière, vers la centrale électrique et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, ces passages vont se débloquer. Ça, ça ne me gêne pas nécessairement. Ce qui me gêne c'est la manière de les débloquer. À un moment tu utilises un objet et au milieu de l'écran il y a marqué « Ces passages sont désormais ouverts ». Donc par exemple, pour le passage vers la grange et la centrale électrique, tout simplement à un moment tu ouvres un lecteur CD, tu ramasses un CD et au milieu de l'écran il y a marqué « Vous pouvez désormais aller à la grange, vous pouvez désormais aller à la pépinière ». Ouais ! Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait exactement qui m'a permis d'ouvrir ça ? Pourquoi est-ce que ces passages sont désormais accessibles ? Il n'y a aucune justification. Et je trouve ça un peu idiot. Donc j'aurais préféré une justification par le gameplay. En plus, ce n'est pas compliqué à faire. Tu mets une clé quelque part, tu fermes une porte, voilà, tu as débloqué ton passage de manière tout à fait logique et intégré dans le gameplay du jeu. Donc ouais, c'est une fois de plus un élément que je n'ai vraiment pas apprécié, qu'ils utilisent en plus à plusieurs reprises dans le déploiement de leur zone au fur et à mesure du jeu. Pas que le jeu ait beaucoup de zones différentes parce qu'en fait, tu passes ton temps dans un endroit qui est certes ouvert, mais relativement compact, finalement. Mais ouais, il y a quand même vraiment beaucoup trop de choses à dire et à redire au sujet de Maze pour que je puisse vous le recommander. Donc à mes yeux, c'est plus un jeu à esquiver qu'autre chose. Et éventuellement, si jamais le délire d'aller dans un super laboratoire zarbi avec des épis de maïs qui racontent leur vie et un nounours avec un accent russe à couper au couteau qui est toujours de mauvaise humeur vous intéresse, attendez peut-être que le jeu soit soldé. À mon avis, ça ne devrait vraiment pas trop tarder parce que c'est tout à fait le genre de jeu qui se retrouve assez vite haché menu du point de vue du prix sur Steam. Mais ouais, je pense que ça ne vaut vraiment vraiment pas le coup d'investir au prix fort sur Maze. Il y a vraiment beaucoup trop de problèmes. Ce n'est pas un jeu nul, mais il y a vraiment beaucoup trop de problèmes pour que je puisse honnêtement vous recommander ce jeu. Donc voilà, c'était un petit coup d'œil sur Maze qui est actuellement disponible à un petit peu moins de 20€ sur Steam. Comme d'habitude ces derniers temps, je tiens à m'excuser une fois de plus pour la qualité un petit peu moindre du micro sur mes vidéos récentes. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mon micro habituel est décédé. Et du coup, je suis en pleine phase d'achat et d'essai d'une multitude de micro-casques de remplacement histoire de voir ce que je peux trouver pour remplacer mon défunt Logitech G35. Voilà ! Ciao tout le monde !